Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de quadrature du cercle et donc avec un s à quadrature comme vous allez comprendre dans deux minutes. Donc la quadrature du cercle c'est une expression qui est dans le langage courant attesté depuis au moins le 17e siècle et qui en gros veut dire un problème insoluble. Donc bien sûr ça fait référence à un problème mathématique très ancien bien avant le 17e siècle puisque ça date de l'antiquité qui concerne le cercle et qui concerne une quadrature. Alors quadrature qu'est ce que c'est que l'étymologie du mot ? Donc ça vient du latin quadrare qui veut dire carré au sens de rendre carré et si vous aimez l'étymologie vous pouvez essayer de voir pourquoi par exemple ça a donné cadragénaire ou alors ça donnait aussi le cadran d'une montre qui comme chacun sait a une forme parfaitement ronde. Donc historiquement le problème c'est d'étant donné un cercle on cherche à construire un carré de même surface. Donc pour clarifier un peu la question je vais d'abord vous donner deux preuves en fait des fausses preuves des non preuves. La première c'est une approche topologique si je prends un petit carré à l'intérieur du cercle son air est clairement trop petite. Je le grossis ça me fait un grand carré qui contient le cercle son air est clairement trop grande donc par le théorème des valeurs intermédiaires il existe un carré qui fait ce qu'on veut. De façon encore plus lapidaire si je note pi l'air du disque et je prends a égale racine de pi et ça me fait un carré dont l'air est exactement ce que je veux. Evidemment je suis passé à côté de la question puisque j'ai pas fait attention au mot construire donc il faut faire attention au mot construire. Historiquement ça voulait dire construire au moyen d'entiers donc ça c'était l'antiquité avant disons l'école de Pythagore donc on cherchait à savoir si on pouvait écrire racine de pi comme un quotient de deux entiers donc est-ce que racine de pi était rationnelle. Très vite on s'est rendu compte que dans la nature il y a plein de choses qui étaient irrationnelles donc il fallait changer un peu le problème pour qu'ils deviennent peut-être plus intéressants donc c'est devenu un problème de géométrie donc c'est la forme définitive de la quadrature du cercle c'est est-ce qu'on peut construire racine de pi à la règle et au compas. Alors je vais passer très vite sur l'historique les siècles passent même les millénaires tout le monde y essaye les plus grands mathématiciens sans succès il faut attendre le 18e siècle pour un premier progrès où on arrive enfin à montrer que pi est irrationnel alors ça règle pas le problème de la quadrature mais ça donne un regard d'intérêt pour la quadrature au point que en 1775 l'académie royale se fendent un billet assez étonnant où ils expliquent qu'ils ne veulent plus recevoir de preuve de la quadrature du cercle elles sont toutes farfelues ça sert à rien il faut enfin à peu près un siècle plus tard c'est finalement résolu puis est transcendant donc en particulier non constructible et non c'est clair la quadrature du cercle c'est bien un problème complètement impossible alors pourquoi je continue à vous en parler aujourd'hui parce que à l'heure du numérique malheureusement il ya des carrés partout vos écrans de vos téléphones portables sont carrés les écrans des ordinateurs des télés sont carrés et encore pire que ça les images sur les ordinateurs ou sur les téléphones portables sont formés de petits carrés les fameux pixels des écrans et donc le problème c'est on veut tracer un cercle mais on dispose que d'une grille de carrés de petits carrés et comment faire évidemment on peut pas on est obligé de faire une espèce d'approximation du cercle et la question c'est de trouver un algorithme qui trouve les bons pixels à allumer pour dessiner un cercle c'est pas si simple que ça parce que très souvent on voit ce genre d'algorithme qui est horrible on utilise on fait un angle on utilise des fonctions cosinus et sinus pour trouver les coordonnées du point et on se balade comme ça pour tracer le cercle alors c'est horrible parce que ça utilise pi qui on a vu était transcendant qui n'est pas exact sur un ordinateur et ça utilise cosinus et sinus qui sont aussi des fonctions transcendantes très compliquées à calculer pas exacte etc bref c'est le truc à jeter à la poubelle et pourtant est utilisé même à l'époque où les ordinateurs étaient très non mais c'est bon bref alors est ce qu'on peut faire mieux donc la question c'est ça est ce que en utilisant uniquement des opérations arithmétiques sur les entiers addition soustraction pas de racines carrées je suis capable de tracer la meilleure approximation du cercle avec des pixels entiers comme ça alors meilleur s'il ya deux sens ça veut dire d'une part le plus joli possible donc faut que ça suit bien la courbe du cercle mais aussi que l'algorithme soit le plus rapide possible le plus efficace possible donc là vous mettez pause sur la vidéo vous réfléchissez cinq minutes et je vous donne la solution effectivement c'est possible en fait c'est assez ancien c'est un algorithme qui date de 1977 qui s'appelle l'algorithme de brazonam je vous explique rapidement donc d'abord ce qui est clair c'est qu'il suffit de tracer un huitième du cercle parce qu'ensuite par des symétries évidentes on déploie ça ça fait le cercle tout entier donc on construit ça dans le sens trigonométrique à chaque étape donc c'est une espèce de jeu c'est une espèce de système dynamique aussi un pixel est tracé il n'y a que deux pixels à choisir qui sont au dessus il faut choisir entre le rouge et le bleu on trace les cercles de rayons qui ont ça les cercles qui passent par le centre du pixel bleu le centre du pixel rouge je regarde quel est le cercle le plus proche du cercle vert et ça donne le bon pixel et en fait pour comparer pour trouver le bon cercle on doit comparer les rayons ça implique une racine carré mais on fait on fait encore une autre astuce on compare les rayons au carré donc ça fait une différence de carré non seulement il n'y a plus de racines mais en plus grâce aux identités remarquables ça devient juste une addition et une multiplication par deux donc ça donne l'algorithme là je vous fais rapidement pour les premiers pixels ça fait ce genre de choses et voilà et donc la quadrature 2.0 est résolu et à de nos jours on n'a pas encore trouvé mieux pour dessiner des cercles sur ordinateur merci merci